bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne message de l'anneau l'anneau c'est lui il vous salue voilà voilà ce soir chers amis on se retrouve pour votre tdj votre tirage du jour sentimental que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental c'est l'objectif du tdj pour ça je vous fais un tirage à 13 cartes et ce soir je vais utiliser pour vous le tarot de la nuit d'alexandra v back et de carol anne chez nazi et chez nazi et chez nazi ouais bon un peu c'est un peu complexe bon ça c'est du mass market si jamais il vous intéresse on le retrouve quand même assez facilement donc voilà chers amis et ben on est parti alors le temps que je déballe un petit peu les cartes là de leur boîte le temps pour moi de vous dire que vous pouvez désormais me retrouver sur instagram pic et pic et collégramme instagram ouais franchement n'hésitez pas à venir de nous nous rejoindre là bas parce qu'en fait je propose des live charms le mardi le mercredi le jeudi il ya des cartes du jour du lundi au vendredi tout au long de la semaine les commentaires là bas sont activés vous pouvez interagir directement avec moi et en plus on s'amuse énormément donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre mon lien instagram est là sous la vidéo il vous suffit pour le trouver de cliquer sur afficher plus voilà chers amis allez on est parti on va voir un petit peu ce que les guides ont à vous dire vendredi on a eu un sacré télégy moi je me suis régalé on va avoir du message annexe on a le 3 de bâton le 3 de bâton qui invite à la découverte à l'aventure à passer à l'action également un donc il ya peut-être vous votre autre votre autre la personne de votre coeur on parle plutôt de la personne de votre coeur qui a envie de de passer à l'action vis-à-vis de vous bon ok alors j'espère que c'est dans le bon sens hein alors on a le page de pentacle ouais c'est en train de se faire un petit peu il est en train de se faire un petit peu à guider c'est en train de se matérialiser un petit peu plus alors ce serait bien que ça me fasse un peu la mise au point parce qu'elles sont jolies ces cartes c'est en train de se concrétiser un petit peu dans sa tête en d'accord il ya vraiment une idée de il a envie de il ou elle en cette personne la personne de votre coeur envie de de concrétiser certaines choses dans la matière c'est encore un peu jeune dans la tête il peut y avoir une différence de maturité entre vous une différence d'âge là avec le page de pentacle c'est le page de denier on peut être dans les signes de terre également soit de terre soit de feu le les pentacles c'est énergie de terre les bâtons c'est énergie de feu mais en tout cas il ya quand même une étincelle d'accord il ya une étincelle il ya une envie de concrétiser certaines choses bon super super alors de consolider les guides viennent de me dire également de consolider certaines choses ok alors les guides s'il vous plaît donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo donc on a quelqu'un qui va passer à l'action il en a très envie vraiment c'est ce que je ressens on a le 3 d'épée et l'as d'épée alors ça peut être quelqu'un qui par une décision par une parole blessante vous a vous a fait mal au coeur a pu vous une décision un petit peu hâtive également l'as d'épée ça tranche un petit peu sur un coup de colère ça peut être ça peut être un peu ça ça peut être quelqu'un qui vous a blessé par le passé qui l'a maintenant envie de se faire de se faire pardonner en d'accord il y a eu des je sens qu'il y a eu des mots qui ont dépassé la pensée en fait mais ça vous a ça vous a profondément blessé donc il a envie de se faire pardonner on a quelqu'un qui a envie de se faire pardonner et avec des vraies actions pas avec pas avec des paroles en l'air donc il cherche le moyen de se faire par de se faire pardonner et là il sait cette personne elle ressent bien que là les belles paroles ça suffira pas il va falloir des actes alors les guindres ça a volé ouais c'est vraiment ça c'est pour ça que ça se concrétise dans la matière il y avait une part d'immaturité de la part de cette personne mais là cette personne elle réfléchit vraiment au moyen de revenir vers vous concrètement et par des vraies actions pas par des belles paroles c'est chouette ça ça c'est non ça c'est plutôt bien alors on a le 5 ouais vraiment on a le 5 d'épée il y a eu de la dispute entre vous alors là peut-être qu'à l'heure actuelle vous êtes en distance en silence radio mais il y a eu une vraie dispute une une vraie bagarre mais une un vrai conflit entre vous on est plutôt là dans une situation il y a eu un conflit qui va trouver sa résolution parce qu'il ya quelqu'un qui va reconnaître cet or ouais on a le alors on a le diable cette personne elle est vraiment très attirée par vous d'accord il y a quelque chose de magnétique entre vous mais il y a quelque chose de passionnel peut-être que vous vous êtes laissé un petit peu envahir par la passion c'est une crise passionnelle d'accord il peut y avoir une notion de d'action un petit peu sous le coup de sous le coup de la passion et donc des disputes l'amour est aussi fort que quand ça s'engueule quoi c'est à dire c'est 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 assez intense c'est assez intense visiblement entre vous ouais c'est vraiment ça c'est vraiment ça il y a une notion là pour situer un petit peu les gens qui sont concernés il y a eu une notion de coup de foudre entre vous et donc quelque chose de passionnel une relation très passionnelle alors les guides montrez nous un petit peu que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo je vais pas les prendre parce qu'il y en a trop alors on a encore le vide de bâton ça va arriver très très rapidement d'accord cette personne bon elle est en train de réfléchir à la manière de revenir et de revenir concrètement pas avec des belles paroles de revenir vraiment concrètement avec des vraies idées des vraies valeurs des vraies actions et ça va arriver de manière assez rapide elle peut vous pouvez recevoir un message de cette personne assez rapidement également alors tac ils me disent que c'est bon alors à la coupe à coupe on a le 6 de coupe et on a le 3 de peintacle bon cette personne elle ne pense qu'à vous elle est nostalgique vous lui manquez vous lui manquez vraiment énormément et au plus le temps passe au plus vous lui manquez au plus c'est en train de s'inscrire dans son coeur dans son âme dans sa tête d'accord il ya d'autres choses qui sont en train de se construire cette personne elle est en train c'est pas la dernière dispute qu'elle a dans la tête quand elle pense à vous elle pense à tous les bons moments que vous avez eu ensemble les moments passionnels elle regrette elle regrette vraiment ces moments là ces bons moments passés avec vous elle passe sa vie un petit peu dans ses souvenirs dans les bons souvenirs avec vous c'est ce qui lui donne d'ailleurs il n'y a pas de hasard c'est ce qui lui donne d'ailleurs la matière je dirais nécessaire pour pouvoir concrétiser des vraies actions à votre égard et pour pouvoir revenir dans votre vie c'est on est vraiment là dedans mais vous lui manquez vous lui manquez énormément cette personne elle est très nostalgique des bons moments qu'il ya entre vous donc le côté passionnel oui mais dans le sens positif alors les guides montrez nous un petit peu donc que va-t-il se passer là dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo j'en profite pour vous dire pendant que je pose les cartes sous la vidéo vous pouvez trouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi quand vous cliquez sur afficher plus c'est ce que je vous disais en début de vidéo il ya mon lien instagram mais également le lien de ma boutique en ligne les oracles de l'anneau vous pouvez retrouver toutes mes créations et j'ai baissé les tarifs donc profitez en voilà on est bon allez on va voir on va voir un petit peu la suite des événements alors on commence avec waouh on commence avec le fou il ya quelqu'un qui va se lancer il ya quelqu'un qui va se jeter dans le vide un petit peu sans savoir votre réaction c'est c'est un peu la caractéristique du la carré la caractéristique du fou ouais il faut que je décompose le mot là parce que le fou il se lance à l'aventure sans savoir ce qui l'attend derrière voilà c'est quelqu'un qui est capable de se jeter à l'eau de se jeter dans le vide de faire le grand saut sans savoir ce qui va l'attendre derrière donc cette personne elle va faire le grand saut vis-à-vis de vous sans savoir si vous allez bien accepter les choses si vous allez l'accueillir à bras ouverts ou si au contraire il fait le grand saut il se retrouve face à une porte une porte fermée voilà mais il va prendre le risque c'est quelqu'un qui va prendre le risque pour ne pas avoir de regrets c'est ce que les guides sont en train de me dire il veut pas de regret alors on a la reine de coupe bah ouais parce que vous êtes vous êtes sa femme de coeur ou l'homme de son coeur d'accord messieurs on adapte c'est pas un problème vous êtes la personne de sa vie vous êtes l'amour de sa vie et c'est pour ça que cette personne elle veut pas elle veut pas avoir de regrets elle veut tout tenter pour pouvoir se rabibocher avec vous vous lui manquez il n'y a que des bons souvenirs et à ses yeux vous êtes la femme ou l'homme de son coeur d'accord on est vraiment on est vraiment là dedans c'est chouette c'est chouette alors on a la tempérance il va y avoir un retour d'équilibre il y a un retour à la communication donc vraiment et on l'a pu le voir avec le vide de bâton ce retour à la communication il peut vraiment avoir lieu là dans les jours à venir d'accord jour semaine voilà n'oubliez pas le temps n'existe pas pour le delà donc si c'est pas là dans les dans les deux trois jours ça peut prendre quelques semaines ok mais ça va pas prendre des années voilà c'est surtout ça il ya un retour à la communication un retour à la sérénité à l'harmonie à une communication positive il y aura de l'eau coeur à couler un petit peu sous les ponts et de part et d'autre les esprits seront seront apaisés donc retour d'équilibre de communication et d'harmonie de sérénité pour l'instant c'est parfait pour l'instant alors on a le 3 de pentacle c'est en train de se construire tout doucement mais sûrement dans la tête de cette personne cette personne elle peut peut-être là la personne de votre coeur peut peut-être demander conseil aussi autour de lui pour aller piocher des idées et les meilleurs pour pouvoir vraiment concrétiser les choses dans la matière et vraiment agir c'est pas vraiment cette personne elle est dans un dans une idée d'action pas de belles paroles on est vraiment là dedans mais c'est en train de voilà c'est en train de se construire un petit peu dans sa tête alors on a le set de coupe alors à la à la des doutes en fait à la des doutes sur la manière d'appréhender les choses à la diverses possibilités en fait un quant à la manière de revenir de de revenir vers vous de vous prouver les choses vraiment elle sait pas trop quelle solution choisir c'est pour ça que voilà ça a besoin encore un petit peu de réflexion de prise de hauteur de maturité peut-être dans discuter avec des amis pour un peu voir les les amis famille voilà pour voir un petit peu la meilleure possibilité la meilleure chose à faire dans dans cette situation donc elle hésite en fait sur la manière de faire les choses oh là 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 bah ouais dans la manière de revenir dans la manière de vous dire de vous prouver les choses et de vous prouver son amour cette personne elle a à coeur de vous prouver réellement son amour mais pas par des belles paroles par des actes par des actes il y aura des belles paroles également il y en a voilà mais ce seront des paroles qui seront sincères qui viendront du coeur qui viendront qui viendront profondément du coeur et cette personne elle a envie également vraiment de vous prouver les choses avec des actes concrets non mais c'est chouette là franchement ouais ouais non mais laissez lui une chance franchement ça ça vaut le coup là bah oui on a le chevalier de couple le chevalier de couple il vient déclarer son amour donc la déclaration elle sera sincère elle viendra vraiment profondément du coeur de l'âme c'est quelqu'un qui se déplace à vous qui va faire le grand saut alors on peut être comme dans les messages annexes dans un couple je dirais qui était très passionnel très fusionnel mais dont les disputes sont tout aussi intenses et je dirais un petit peu dévastatrice un petit peu c'est un petit peu ça parce qu'il ya beaucoup de passion là dedans et donc on peut être dans le retour de quelqu'un avec qui vous entretenez une relation fusionnelle mais il ya eu consommation vous avez des enfin voilà c'est c'est une c'est une relation qui a démarré sans un coup de foudre qui qui a démarré sur les chapeaux de roue qui a voilà qui est très intense dès dès le départ où il y a deux tempéraments quand même assez fort l'un l'un vis-à-vis de l'autre mais on peut être également et ça ça va faire plaisir aux célibataires qui sont en croche on peut être dans un croche on peut être dans un croche et on peut être dans quelqu'un qui va sur un peu sur un coup de tête à l'image du fou se lancer pour communiquer avec vous et pour vous déclarer ses sentiments et il est en train de réfléchir à la manière de faire pour pas se prendre une porte il cherche la manière celui-là celui-là ou celle-là la manière de faire pour réussir à vous séduire c'est vraiment ça mais mais également pour vous déclarer ce qu'elle ressent réellement non d'accord cette attraction cet amour qu'elle ressent pour vous de le communiquer de manière fluide sans vous faire peur un côté un peu un peu comme ça d'avoir une action en particulier vis-à-vis de vous pour vous montrer que vous l'intéressez réellement cette personne et que cette personne elle aspire à plus avec vous parce que là on a de la déclaration d'amour on a de la déclaration d'amour donc on a les deux cas là on a bon on a le roi d'épée le roi d'épée lui il va trancher il va agir d'accord lui c'est le roi de la décision donc autant c'est en train de se construire là dans la tête des uns et des autres alors que ce soit pour les croches ou que ce soit pour ceux qui sont un petit peu en dispute mais il arrive un moment où ça va trancher ça va prendre une décision et ça va surtout passer à l'action le roi d'épée c'est un leader donc donc ça va ça va décider on a la grande prêtresse alors vous ne savez pas quand et vous n'allez pas vous attendre au moment je dirais où cette personne ça va vous tomber dessus sans crier gare c'est vraiment ça ça c'est en train de se passer dans l'ombre il n'y a rien qui peut alors on a le b et le j et là ça peut être des initiales pour quelqu'un ou b pour soit des initiales ok soit ou alors le la première lettre d'un prénom d'un nom de famille mais on a le on a le b et le j ok donc voilà c'est quelque chose qui se passe dans l'ombre c'est quelque chose de caché de secret pour les croches également c'est un amour qui n'a pas encore été dévoilé au grand jour cette personne ne vous dévoile pas ce qu'elle voit de vous ce qu'elle ressent pour vous l'effet que vous lui faites ce qu'elle a envie de vous dire de vous faire de vous faire oui de faire aussi il y a vraiment une notion de fantasme il y a une notion de câlin trois étoiles cette personne elle se l'imagine très très bien mais je dirais et ça va vous tomber dessus sans crier gare c'est à dire que vraiment vous allez être à milieu de vous imaginer que cette personne elle ressentait autant de choses qu'elle était autant attirée par vous mais quand ça va se mettre en action ça va pas faire semblant mais pour l'instant vous ne pouvez pas l'imaginer c'est un truc c'est 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 hors normes c'est hors sol là c'est c'est galactique le machin donc voilà l'univers est informé l'univers est au courant parce que l'univers voit tout mais vous n'en savez rien c'est c'est des sentiments qui sont très cachés très très secret très très bien gardé bon et là pour les disputes vraiment là c'est pareil vous n'allez pas pouvoir vous imaginer à quel moment exactement cette personne elle va arriver mais elle va arriver de manière très inattendue elle va revenir dans votre vie de manière très 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 inattendue d'accord on est vraiment là dedans bon c'est chouette bon on a les deux de pentacle mais en parfait équilibre là cette fois c'est en parfait équilibre c'est dans un recherche dans une recherche véritable d'équilibre on a cendrillon là quand même mais il n'est pas encore minuit tu vois bien il fait nuit mais c'est pas encore minuit ça peut être le soir elle peut revenir du coup cette personne bon en même temps on est dans le tarot de la nuit donc ça peut être quelqu'un qui va se déclarer à vous la nuit il y a presque une notion de compte de fait là franchement là je vois le carrosse de cendrillon là on est presque dans une notion de de compte de fait là dedans au niveau des croches cette personne elle va ce sera pas too much ce sera très très bien équilibré ce sera fait de manière intelligente et en même temps il y a un côté il y a un côté leader je me décide il y a un côté très masculin sacré très masculin sacré qui prend qui prend le pouvoir qui prend les choses en main qui et qui et qui sait séduire une femme vraiment là celui là il sait séduire la femme qu'il convoite enfin vraiment il saura la séduire mais sans être too much c'est vraiment très très bien équilibré pour les retours par rapport aux couples qui pouvaient être un petit peu en dispute en désaccord où il ya eu des mots qui ont dépassé la pensée où il ya eu des blessures du coup par rapport à ce qui a été dit sur un coup de colère je voilà là aussi ça revient en parfait équilibre c'est parfaitement bien maîtrisé ce sera pas le côté passionnel destructeur alors on a le 2dp le 2dp ça se décide tranquillement tranquillement mais sûrement donc on a la sirène qui a tiré quand même son son joli pêcheur dans ses filets c'est un petit peu ça donc vous l'attirez comme une sirène c'est vraiment ça vous avez l'effet sur lui d'une véritable sirène ça c'est sûr donc pour les croches vous êtes sa sirène vous êtes sa sirène il ya une attraction magnétique qui est incroyable il vous écoute il vous regarde ce que vous dites le charme ce que vous dégagez le charme les valeurs que vous avez le charme vous le charmez totalement sachez pour ceux qui se posent la question mais quel effet je lui fais exactement vous le charmez totalement pour les autres en ceux qui sont en dispute parce que j'ai deux histoires en parallèle donc c'est pour ça ceux qui sont en dispute il ya vraiment il va y avoir des belles paroles c'est fait de manière très très intelligente oui il ya de la déclaration d'amour qui sera sincère il ya des belles paroles mais il va aussi y avoir là avec ce roi d'épée de l'action des actions concrètes on d'accord c'est pas juste des belles paroles donc ça rejoint ce qu'on disait on à la tour ouais la tour il ya eu on retrouve cet effet de coup de foudre il ya un effet bouleversant alors pour les croches vraiment ça va c'est c'est complètement imprévu vous ne pouvez pas le prévoir c'est c'est le principe même de la tour c'est que ça nous tombe dessus sans crier gare c'est c'est vraiment ça et donc c'est complètement imprévisible cette personne quand elle va se décider à se mettre en marche ce sera totalement imprévisible totalement imprévisible mais ô combien ô combien galvanisant franchement parce que ouais c'est c'est un ascenseur émotionnel mais incroyable quoi incroyable c'est vraiment il ya la notion de monter en puissance quoi c'est vrai c'est vraiment ça pour les autres ouais il ya un côté où la dispute elle a été elle a été dévastatrice la dispute elle a peut-être pu avoir lieu entre vous j'en sais un petit peu plus sur ce qui s'est passé entre vous et pourquoi cet éloignement et pourquoi cette blessure mais parce que c'est tombé comme la foudre au milieu de nulle part quoi c'est vrai c'est vraiment ça c'était imprévisible c'était et ça a été dévastateur ça a été bouleversant il y a eu une dispute bouleversante mais il va y avoir également des réconciliations tout aussi bouleversantes non on est vraiment on est vraiment là dedans bon on a la reine d'épée on a le couple sacré quand même donc on a de gros tempérament quand même on a la reine d'épée la reine d'épée elle va réfléchir très honnêtement je serais pas étonnée que quand est-ce qu'elle va venir vous annoncer celui-là ou celle-là vous allez réfléchir vous allez réfléchir c'est le principe même de la reine d'épée elle va peser le pour et le contre c'est un petit peu ça elle va elle va rationaliser les choses elle va intellectualiser les choses ça ne veut pas dire que vous ne serez pas touché en plein coeur parce que cette personne va vous va vous dire vous allez en fait vous allez avant de vous jeter à corps perdu je dirais de nouveau dans cette histoire parce qu'il y a quand même beaucoup de passion et c'est elle a été refroidie franchement là moi j'ai l'impression que vous avez été quand même sérieusement refroidie par par ce qui s'est passé et donc du coup il ya des très très belles paroles qui viennent du coeur qui sont sincères ça y'a pas de problème mais cette reine d'épée va avoir envie de voir ok tu amènes les choses de manière très intelligente jusque là tout va bien tu me tu touches mon émotion tu touches mon petit coeur tu oui mais par contre je vais comparer tes paroles à tes actions et t'as pas intérêt à te rater parce que moi aussi j'ai l'épée et moi aussi je peux trancher au même titre que toi on fait partie de la même famille il peut y avoir une notion de même famille dame d'accord c'est à dire attention j'ai les mêmes armes que toi c'est à dire que tu peux trancher tu peux décider tu peux te mettre en action mais moi aussi et donc te rate pas te rate pas parce que parce que moi aussi je peux couper voilà je peux que cesser toute communication avec toi je ressentais depuis le départ qu'il y avait deux gros tempéraments l'un en face de l'autre un vraiment mais il ya beaucoup d'amour avec cette reine de coupe il ya beaucoup d'amour avec les amoureux avec le chevalier de coupe avec il ya beaucoup 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 d'amour c'est pas seulement une relation cérébrale ça va au delà de ça ça va au delà de ça et pour les croches vraiment les croches la reine d'épée c'est pareil elle va elle a peut-être elle a peut-être été échaudée par un passé sentimental et donc elle va avoir besoin ok il ya une belle déclaration d'amour tu sais faire ça c'est sûr ah ouais là toi tu sais t'y prendre tu sais séduire la femme que tu convois tant ça ou l'homme voilà mesdames voilà on a le côté sirène le côté homme le côté masculin sacré féminin sacré qui est très marqué donc voilà ça vous adaptez mais moi les belles paroles ça ne suffit pas donc je vais prendre du recul par rapport à ce que tu m'as fait ressentir ce que tu me fais ressentir c'est réel c'est sincère c'est bouleversant il ya un véritable ascenseur émotionnel oui mais je ne me laisserai pas envahir uniquement par mes émotions et donc je vais également prendre de la hauteur du recul pour voir si tes actions coïncident à tes paroles et là il ya de l'observation et elle on peut pas lui mettre à l'envers je vous le dire elle va rien dire mais elle va tout observer et elle prendra sa décision en fonction de ce qu'elle voit donc l'autre il peut se sentir très à l'aise en se disant ouais c'est bon c'est gagné c'est gagné tu connais le proverbe de pas vendre de pas mettre la charrue avant les bœufs parce que ouais ouais tu sais y faire c'est tu sais y faire tu as le truc tu as le t'as le truc tu as le truc pour obtenir ce que tu désires et c'est ça fait partie du tempérament de cette personne c'est c'est un tempérament de leader c'est un tempérament de détermination c'est quelqu'un de déterminé donc quand il se met en action pour séduire il sera déterminé à séduire ça c'est sûr mais elle elle aime être séduite ça c'est sûr elle aime ça tu as la bonne clé tu as les bonnes formules tu as tout ce qu'il faut mais elle va regarder tes actions aussi et elle va voir si c'est des belles paroles ou bien si c'est si c'est réel si c'est sincère si c'est réel sincère et que les actions coïncident aux belles paroles ce sera bon elle va avoir confiance et donc elle va oser tenter l'aventure si jamais elle repère que les actions coïncident pas avec les belles paroles c'est bon tu es mort dans le film et tu n'auras pas de ses nouvelles parce qu'elle aussi elle a l'épée elle aussi elle peut couper les ponts et elle aussi elle décide de sa vie on est on a deux forts tempéraments là en face de deux vraiment c'est c'est mais il ya moyen vraiment de construire quelque chose de beau parce que faut pas oublier une chose oui elle va être méfiante oui elle va observer mais lui il est sincère lui il est sincère les sentiments l'attraction qu'il ressent pour pour cette femme ou inversement que cette femme ressent pour cet homme ils sont sincères et donc il n'y a pas de raison que les actions ne suivent pas en conséquence de ce qu'elle ressent on est vraiment là dedans voilà chers amis allez vous avez eu droit à deux histoires en ligne ce soir un vous avez de la chance un alors là ils ont fait ça bien là voilà les petits lapins allez je vais pas me répéter un j'ai dit plein de choses pendant que je posais les cartes je vais vous souhaiter à tous une excellente soirée on se retrouve dès demain matin pour démarrer une nouvelle semaine tous ensemble je vous embrasse tous très fort et à demain excellente soirée excellente soirée à tous ciao ciao à demain ciao